Les vanilles, elles vont fleurir une fois qu'elles auront atteint en général la voûte supérieure de la forêt. Alors on va simuler cette situation à hauteur d'homme pour que la vanille puisse faire des fleurs à notre hauteur. J'ai l'impression qu'on a chopé le virus de la vanille. C'est un bon virus, mais une fois qu'on a été piqué par ce virus, ça y est c'est parti. On est dans un truc qui est envoûtant, passionnant, qui nous absorbe. Se retrouver en contact de cette nature, remettre la main dans la terre, que du bonheur. Du coup, on va installer un thé pour lui faire croire qu'elle est restée très haute. Moi, je suis originaire du Loiret, né dans une ferme familiale de plusieurs générations. Depuis toute petite, j'ai toujours vu ma mère planter, j'ai mon grand-père qui était agriculteur. Et puis, ça reste. Elle a de quoi à manger. Pendant mes études de bac pro, j'ai reçu la visite dans l'école du service militaire adapté qui nous expliquait qu'en Outre-mer, on peut, si on le désire, faire l'agriculture à l'armée pendant notre service. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ce sera un bon moyen de voyager à 18 ans, 19, 20 ans. Je me suis retrouvé à gérer une partie de la ferme du service militaire adapté qui se trouve en Guadeloupe. Ça m'a aussi permis de rencontrer Juliette, puisque c'est là qu'on s'est connus. Donc, ça fait déjà un petit moment. Ensuite, on s'est installés ensemble. J'ai monté ma petite serre derrière la maison. Et puis, on a commencé à mettre un petit peu de boutures d'un petit peu de tout, tout ce qu'on y met. Et c'est là qu'on a planté nos premiers pieds de vanille, sans savoir que ça allait nous emmener jusque là où on en est aujourd'hui. Donc, les boutures, là, on vient de les prélever sur des pieds qui m'ont donné des résultats intéressants. Et on va sectionner les feuilles sur au moins un tiers de la liane. Je te laisse faire celle-là, moi, je prépare l'autre en attendant. Pour pouvoir vivre de l'agriculture, le petit jardin autour de la maison ne suffisait pas. Donc, j'étais toujours à la recherche de fonciers. On entend parler de la possibilité de pouvoir louer du foncier qui appartient au département et qui est géré par l'ONF. Arriver dans la forêt, je me disais, comment on va pouvoir mettre cette forêt en état ? On a l'impression que c'est impossible, en fait, parce que devant nous, il y a un hectare de forêt presque vierge. Par chance, sur l'ensemble de cette surface, on a quelques anciennes vanilleraies qui datent des années 70. Et donc, on voit que la vanille, elle pousse bien. Et puis, tous les week-ends, du coup, on y allait. Et petit à petit, on avançait. On a commencé par le désherbage, aller décrocher les lianes qui étaient super hautes. À gérer les arbres, faire tomber ceux qui sont les plus dangereux, ceux qui sont malades. Et puis, petit à petit, au bout de 2-3 ans, notre hectare, il est mis en valeur. Et donc, finalement, on en a pris un supplémentaire. Et puis, on est passé de 1 jusqu'à 7 aujourd'hui. Le travail commence à brotter ses fruits. En 2019, on est contacté par un de mes clients qui nous dit, voilà, j'organise cette année, juste avant le Salon de l'agriculture de Paris, la première conférence des vanilles françaises. Ce serait bien que vous veniez représenter la Guadeloupe. Puis en même temps, il me dit, tiens, en fait, il y a le concours aussi. S'il y a quelqu'un de Guadeloupe qui veut y participer, ce serait bien. Il me demande, qu'est-ce que j'en pense ? Je lui dis, mais ça coûte rien, vas-y. Au moins, tu sauras que vaut vraiment ta vanille, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Ce serait un plus pour toi. Le soir, il m'appelle et il me dit, j'ai remporté le prix. Je lui dis, comment ça ? Quelle médaille que tu as, argent ? Non, il me dit, l'or ! Donc, un peu inattendu, mais bon, je l'ai prise quand même. Sur l'ensemble des échantillons qui avaient été présentés au concours, moi, c'était à l'aveugle. Ils m'ont dit, les Thaïciens, qu'il y avait une vanille en particulier qui sortait du lot parce qu'ils estimaient que la préparation était différente des autres. Et d'ailleurs, ils se demandaient ce qui s'est passé pour qu'il y ait des parfums si subtils. Il semblerait que ce soit la scarification, c'est-à-dire la méthode guadeloupéenne, qui est complètement différente de l'ensemble des transformations de vanille les plus courantes, notamment l'échaudage qui est pratiqué à La Réunion. Là, du coup, la scarification se fait avec une petite mâchoire d'Orphie. Et donc, avec cette mâchoire, on va pouvoir scarifier, peigner les gousses. Au vu de la quantité de vanille qui est vendue sur le territoire qui vient d'ailleurs, on sait très bien qu'on peut être plusieurs producteurs de vanille en Guadeloupe sans avoir aucun complexe de concurrence. Au contraire, on est plutôt solidaires. L'idée est venue de créer une association. Grâce à la Pagoua, on pourra se réunir et parler d'une seule voix. C'est très varié, on a des gens qui viennent de partout. Un agroforestier, ce n'est pas uniquement la vanille. Ça peut être le café, le cacao, des plantes aromatiques, des fleurs coupées, du roucou. Toutes les choses qui vont pouvoir être en association sous un couvert forestier. Et en général, c'est des cultures très propres. On n'a pas besoin d'utiliser des engrais ou des pesticides. Et donc, on est plutôt fiers des produits qu'on va proposer. L'idée, c'est de s'entraider. Et du coup, ce qu'on voudrait dans l'avenir, c'est de protéger ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pour faire ça, on a envoyé un petit courrier à l'INAO pour savoir si on est capable d'aller chercher une AOP ou une IGP sur les vanilles des îles de Gualu. C'est une plante qui est envoûtante, qui est intéressante, qui me passionne en fait. Je ne sais pas si j'aurais été plus riche à faire autre chose. Mais en tous les cas, d'aller à son travail avec autant d'enthousiasme et de passion, ça n'a pas de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada